dans la brousse d'afrique du sud la couleur est cruciale elle permet à certains animaux de passer inaperçus à d'autres de se faire remarquer et elle sert toujours un objectif communiquer se camoufler ou faire diversion la couleur d'un animal est essentiel à sa survie tout ce qui est nouveau ou inhabituel est mis à l'épreuve à chaque instant et bien souvent avec des conséquences tragiques pourtant la nature laisse parfois une place à des êtres d'exception c'est précisément le cas des lions blancs dans cette contrée sauvage en règle générale on ne voit apparaître qu'un seul de ces animaux par génération mais cette fois deux petites lyonnes blanches sont venus au monde en même temps voici leur histoire le parc national kruger est la plus grande zone protégée d'afrique du sud et constitue un véritable paradis pour la faune sauvage sur ce territoire le cycle de la nature est encore intact et la vie foisonnante mais là où les proies abondent les prédateurs ne sont en général pas très loin dans la réserve naturelle de timbavati quelque chose de peu ordinaire vient de se passer un clan diane tacheté à repérer un animal inhabituel dans les herbes hautes une petite lyonne au pelage étonnamment clair elle n'a que quatre mois mais la rue de vie sauvage l'a déjà bien éprouvé elle semble exténuée pour les hyènes elle constitue une proie facile les prédatrices n'ont toutefois pas encore repéré sa mère doté d'un meilleur camouflage et caché derrière les buissons la fourrure de la petite lyonne a beau être sale elle reste nettement plus clair que celle d'autres lyonceaux ces deux cousins plus âgés sont de couleur fauve la petite lyonne blanche est née au sein d'une troupe au pelage brun le contraste est encore plus saisissant lorsqu'elle se trouve aux côtés de sa mère ses parents sont porteurs d'un gêne rare qui peut engendrer ce changement de teinte il arrive même que cette progéniture soit multiple en l'occurrence la petite lyonne a une soeur jumelle la troupe n'est pas très grande elle se compose de deux lyonnes des soeurs elle aussi et de leurs quatre petits des liens forts unis cette famille les gardes du parc ont baptisé la première petite lyonne une camille petite combattante et ils ont donné à sa soeur le nom de shinga petite chasseuse elles ont toutes les deux l'esprit bagarreur et se mesurent même à leurs cousins plus âgés les lions soma l'on beau être plus fort les petites femelles blanches n'en reste pas moins qu'ugnace elles ont été découvertes trois mois après leur naissance lorsqu'elles ont quitté leur cache elles étaient alors aussi blanche que la neige à l'époque elles avaient également un frère mais il a succombé au bout de quelques semaines leurs cousins ont deux mois de plus qu'elle ils auront donc encore le dessus pendant longtemps les félines blanches ne passent pas inaperçues ce qui pourrait bien leur être fatal depuis la découverte des premiers lions blancs en 1975 seuls trois lions sont réussi à survivre et atteindre l'âge adulte dans ces contrées sauvages la mère des lions sous couleur sable est peut-être elle aussi porteuse du gène récessif responsable de la pigmentation blanche les gardes chasse l'ont appelé kagna la futée la mère des petites lionnes couleur crème quant à elle porte le nom de matin bas la puissante les deux femelles apprennent à leur progéniture tout ce qui lui sera indispensable pour survivre dans la nature les petits n'ont qu'à suivre leur maman en octobre l'hiver aride cède la place aux tempêtes orageuses du printemps la pluie a nettoyé le pelage des petites lionnes redevenus d'un blanc éclatant n'kani et shinga ne sont pas atteintes d'albinisme l'atteinte de leur robe est dû à une mutation génétique héritée de leurs parents cette absence de pigments porte le nom de le sisme mis à part leurs couleurs les jeunes femelles ne différent rien des autres lionceaux comme eux elles sont impatientes de découvrir le monde peu après la naissance des petits la troupe a connu un moment critique car son protecteur leur père a subitement disparu peut-être a-t-il été victime d'un rival quoi qu'il en soit son absence rend le groupe plus vulnérable sans père pour les protéger les lions secours de graves dangers à timba et kanya ont détecté la présence d'intrus qui ont jeté leur dévolu sur un troupeau de buffles un bufflon est déjà étendu au sol la plupart du temps les buffles se montrent impitoyables lorsqu'il s'agit de défendre leur progéditure mais ce lion ne se laisse pas impressionner il peut encore compter sur ses deux frères pour protéger ses arrières les trois jeunes nomades cherchent une troupe pour en prendre la tête ils sont dans la force de l'âge même un troupeau entier de buffles ne peut les arrêter malgré une farouche résistance ces bovidés sont des animaux imposants et puissants ils peuvent se risquer à affronter un lion ce buffle est très proche mais les lions se débarrassent de l'important les trois frères ont cinq ans et sont au sommet de leur puissance ils forment un trio invincible et sont prêts pour avoir leur propre troupe et leur propre territoire les buffles se rapprochent une nouvelle fois un des lions entrevoit une opportunité de passer à l'offensive mais se retrouve subitement attaqué à son tour la mer du bufflon ne peut se résoudre à abandonner son petit elle essaie désespérément de le remettre sur pied mais il est trop tard cette proie ne sera pas la dernière des trois nomades les lions peuvent déjà flairé les effluves des envahisseurs portés par le vent qui se lève ils rôdent dans les alentours mais où exactement apparemment ils n'étaient pas très loin cagna flair l'infine trace odorante qu'ils ont laissé et l'analyse avec minutie d'instinct les deux lionnes préfèrent partir ici leurs petits ne sont pas en sécurité elles doivent les conduire ailleurs le plus loin possible de ces montagnes qui leur sont pourtant bien familières elles n'ont d'autre choix que de s'enfoncer dans le parc en territoire inconnu le parc national kruger s'étend sur près de 20 000 kilomètres carrés il se compose principalement de prairies ainsi que d'un mélange de buissons et d'arbres un véritable paradis pour les herbivores ces derniers sont parfaitement adaptés à cet environnement et constituent des proies de premier choix pour le roi des animaux deux millions règne sur le parc et chaque troupe revendique son propre territoire matimba et kanya doivent se tenir à l'écart pour ne pas mettre leur progéniture en danger à partir de maintenant la famille va devoir vivre cachée mais elle ne peut pas se rendre visible où qu'elle aille elle laisse inévitablement derrière elle des traces de son passage l'un des trois nomades est déjà sur sa piste si l'un des poursuivants devait prendre la tête de la troupe sans chef il tuerait les petits les lionnes seraient alors à nouveau prêts à s'accoupler et mettraient bas quelques mois plus tard les nomades ne sont pas les seuls à rendre la vie difficile à la famille si un léopard aux aguets surprend les petits alors qu'ils sont seuls il les tuera tout comme les hyènes les prédateurs sont tous en concurrence les uns avec les autres durant les premiers jours la troupe reste encore dans les environs de son ancien territoire mais bientôt elle tombe sur un groupe de lions parents qui viennent de tuer une proie il s'agit de sœurs et de cousins les lions ne partagent pas volontiers leur prise avec leurs congénères la famille en exil va devoir faire preuve d'imagination pour les petits il s'agit là de la première leçon sur le fonctionnement des relations entre lions la troupe a affaire à trois femelles adultes et un jeune mâle il lui aura fallu une heure pour se glisser suffisamment près d'eux l'un des lions saubrins est le premier à prendre son courage à deux mains et à s'approcher de la broie Matimba et Kania connaissent la première règle du monde des lions savoir être patient leçon numéro 2 être trop patient ne paie pas non plus dès que les autres lions sont un peu distrait les deux lions en profitent pour se rapprocher Matimba tient bon et sort victorieuse de l'affrontement une canille la petite lion blanche va tenter sa chance de l'autre côté dans les troupes de lions règne une loi implacable le plus fort a toujours la priorité pour manger les lionceaux seront donc les derniers à participer au festin si la nourriture venait à manquer les petits seraient les premiers à mourir de faim même une mère ne partagera pas son repas avant d'être elle même rassasiée Shinga essaie de dégoter une place à côté de sa gélitrice ce qui encourage également les autres lionceaux bien que les lionnes blanches soient plus jeunes et plus petites que leurs cousins elles se hasardent plus rapidement vers leur proie et elles défendent leur place avec ténacité une qualité vitale pour un lion afin d'être moins dérangé par ses cousins Shinga change de tactique ce qui déplaît aux jeunes mâles la situation devient périlleuse heureusement pour Shinga sa mère s'interpose cette expérience enseigne aux jeunes l'effet que produisent leurs postures leurs mimiques et leurs cris sur les autres lions surtout lorsqu'ils envoient les mauvais signaux la petite lionne a visiblement encore beaucoup à apprendre mais elle est opiniâtre avoir le ventre plein ne lui suffit pas elle veut s'accaparer toute la proie Shinga vient d'intégrer une leçon fondamentale un lion doit toujours se battre pour arriver à ses fins elle est parvenue du moins le temps de cette journée à se hisser au sommet de la hiérarchie des prédateurs dans le ciel du parc Kruger de gros nuages de pluie annoncent l'arrivée prochaine de l'été les éléphants dépendent particulièrement de l'eau ils vont devoir creuser pour en trouver avant qu'une rivière coule à nouveau ici la pluie ramène enfin la vie dans le lit asséché du cours d'eau le мире l mint le monde Quelques antilopes Sing Sing sont attirées sur le rivage par ce captivant spectacle. Et elles ne sont pas les seules. Des animaux venus d'un peu partout se rassemblent maintenant au bord de l'eau. Une meute de chiens sauvages cherche également à se rafraîchir. Mais ce sont visiblement les éléphants qui profitent le plus de ce bain revigorant. Sous-titrage Société Radio-Canada La situation est si dense que les proies sont difficiles à repérer. On aperçoit en revanche d'emblée les jeunes lyonnes blanches. Et elles offrent un spectacle misérable. Après des semaines de privation, leurs cousins et elles n'ont plus que la peau sur les eaux. Dans ce genre de situation, les mères abandonnent souvent leur progéniture affaiblie. Mais ces deux lyonnes attendent les retardataires. Elles savent d'instinct que si elles ne tuent pas une proie rapidement, leurs petits ne survivront pas. Elles décident donc de rebrousser chemin vers leur ancien territoire, dans la réserve de Timbavati. Une canie doit absolument avaler quelque chose. Mais sa mère n'a presque plus de lait. Lorsque la nourriture se fait rare, seuls les plus forts en reçoivent une part. Et pour l'heure, il n'y a pas de quoi remplir trois bouches. Mais les lyonnes ont peut-être une solution. À une demi-journée de marche, se trouve un point doux, où un troupeau de buffles vient quotidiennement étancher sa soif. Le défi est de taille pour les lyonnes. Les félins vont devoir se faufiler auprès des ruminants cornus et agressifs. Un animal blessé représente une proie facile. Tant qu'il reste à couvert au milieu de ses congénères, il est en sécurité. Mais l'immense troupeau doit poursuivre sa route vers les prairies, afin que tous ses membres trouvent de quoi se nourrir. Le buffle blessé est abandonné à son sort. Le lendemain matin, le buffle est toujours là, affaibli, mais en vie. Il sent un danger. Kanya est tapis sur la rive. Matimba n'est pas loin non plus avec ses petits. C'est la première fois qu'ils vont chasser un buffle ensemble. Un des lions saubrins se rapproche furtivement. Matimba se met à son tour en mouvement. Mais le buffle les a depuis longtemps repérés et a déjà reculé. Attaquer n'aurait aucun sens. Le buffle est trop éloigné des berges. Même si l'animal est blessé, dans l'eau, Matimba n'a aucune chance contre lui. Elle reste en position d'attente. Mais bientôt, un nouveau problème surgit. Soudain, les chasseurs se font chasser. Le buffle échappe à une mort certaine. grâce à l'intervention de l'éléphant. Mais qui sait pour combien de temps ? Les lions effrayés se regroupent. Matimba se couche derrière des branchages, à l'affût. Là où elle est, le buffle ne peut pas la voir. Elle n'a plus qu'à attendre. Kania s'installe sur la butte, d'où elle est visible de loin. C'est une nouvelle leçon pour les jeunes. Une lionne détourne l'attention de la proie, tandis que l'autre est prête à attaquer. La moindre erreur peut maintenant être fatale au buffle. Et il fine en plus de 남자. Pour le bon izquierd ou de ne pas sais combien de choses que tu as plié? Oui, pas mal peur d'y aller. Dans les映 сделant de la deuxième partie pour l'asseoir. Le sort du buffle est désormais scellé, il est trop faible pour opposer encore une quelconque résistance. Les mères montrent à leurs petits la marche à suivre. Le buffle connaît une fin cruelle. Mais les lions n'avaient pas d'autre choix. Après une période de famine et de privation, les jeunes lions peuvent enfin se remplir la pence. La troupe va poursuivre son festa tout au long de la nuit. Shinga est à nouveau monté sur la proie et signale une fois de plus aux autres que c'est elle la plus forte. Le lendemain matin, les félins sont repus. Seule Shinga ne semble pas encore rassasiée. La petite lionne autrefois blanche est très sale. Elle sent si fort que même sa mère n'en veut pas auprès d'elle. Pas plus que sa tante. Ou que son cousin. Alors, pourquoi ne pas étaler un peu son gros ventre bien rempli ? L'enthousiasme n'est pas partagé. L'enthousiasme n'est pas partagé. Et les hyènes. Lorsque la troupe part se reposer à l'ombre, leur tour est enfin venue. Matimba se démène pour chasser les charognards. Mais enfin. Ils sont trop nombreux et elle est épuisée. Et surtout repu. C'est maintenant Oyen d'entrer en scène. La proie des lions va encore remplir le ventre de beaucoup d'animaux. Telle est la loi de la nature. A l'instar des lions, l'hyène doit se nourrir afin de pouvoir allaiter sa progéniture. Pour l'heure, les lions ne sont plus tiraillés par la fin et peuvent s'obtroyer un moment de détente. Cette pause aura néanmoins un prix et bientôt ils devront procéder à une nouvelle partie de chasse. Car d'ici le coucher du soleil, les charognards n'auront fait qu'une bouchée de leur repas durement gagné. Dans cette région, il est certes plus facile de chasser. Mais les lionnes doivent se tenir sur leur garde. Elles ne tardent pas pour suivre leur route avec leurs petits. Chaque jour, la troupe fait halte dans un lieu différent. Les petites lionnes blanches ont maintenant dix mois. Elles sont devenues très joueuses. Et tout ce qui passe à leur portée en fait les frais. Leur tante Kania s'amuse volontiers avec elle. Le jeu fortifie les petites lionnes et renforce l'instinct de chasse. Leur tante Kania s'amuse, c'est un peu plus facile de chasse. Kania ne se fait jamais prier quand les lions sont veulent bâtifouler. Matimba, en revanche, est constamment en train de veiller sur sa famille Jusqu'à ce que Kania l'encourage à les rejoindre Les jeunes prennent rapidement exemple sur Kania et ensemble intègrent Matimba à leurs attaques de chasse ludique Mais le danger ne cesse de guetter, ces hyènes tachetés cherchent quelque chose à se mettre sous la dent Même un groupe de lions ne leur fait pas peur Leur tactique consiste à suivre la troupe et à essayer de l'éloigner de la proie qu'elle vient d'attraper Sur cette carcasse de zèbres, les lionnes blanches ne passent pas inaperçues Les hyènes se rapprochent furtivement Les lionceaux sont maintenant assez grands pour affronter des hyènes Matimba les y encourage même La lionne gratte le sol avec ses pattes Pour bien signifier aux intruses qu'elle se trouve sur son territoire Et que le cadavre appartient à sa troupe L'aîné des lions saubrins s'enhardit également Les hyènes ne se laissent pas du tout intimider Mais voilà que les trois autres jeunes s'avancent à leur tour Matimba autorise les petits à tenir tête aux hyènes Jusqu'à présent, ils s'en sortent bien Mais c'est toujours le statu quo Matimba leur montre comment régler le problème une bonne fois pour toutes Des journées comme celle-ci permettent à des petits lions de devenir grands Mais un autre danger rouge Les trois nomades revendiquent ce secteur et marquent leur territoire Ils ont jeté leur dévolu sur les femelles Et n'auront aucun état d'âme à l'égard de leur progéditure Les mères vont donc tout faire pour éviter de croiser leur chemin Difficile toutefois de savoir si elles y parviendront La petite troupe se dirige vers un point d'eau Sur place, l'attend une surprise Un lion inconnu, un jeune mâle Les six félins s'approchent avec prudence Malgré leur grande soif Il y a suffisamment de place pour tout le monde Mais ils doivent passer près du lion solitaire Bien qu'il n'ait pas encore tout à fait atteint sa taille adulte Il peut déjà s'avérer dangereux pour les petits Mkani le brave en allant boire juste à côté de lui C'est risqué Mais l'attitude de soumission du jeune mâle étranger Indique qu'il n'est pas d'humeur à chercher l'affrontement Encore moins avec Matimba Il semble néanmoins nerveux et prêt à bondir Le jeune lion a l'air mal en point Il est squelettique Et sa crinière est à peine développée Apparemment, la vie ne l'a pas épargnée Depuis qu'il a quitté sa troupe Un jour, les deux petits de Kania Devront eux aussi se séparer de la leur Ce jeune lion leur donne Un aperçu des difficultés qui les attendent En été, dans le parc national Kruger La sieste est de rigueur tant la chaleur est horride Les léopards se reposent sur les branches des arbres Les lions à leurs pieds Seuls deux petits léopards ne semblent pas accablés par la chaleur Et s'amusent Les lions à leurs pieds Le dit qu'il est de rigueur tant la chaleur Et s'amusent Le dit qu'il est supposé Les lions à leurs pieds Et s'amusent Les lions à leurs pieds Les lions à leurs pieds Les jeunes lions ne se doutent pas qu'un léopard se trouve dans l'arbre, juste au-dessus de leur tête. Ils ne remarquent sa présence qu'au moment où il se met en mouvement. Le léopard a visiblement donné une idée aux lions sourds. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes à présent au mois de mai. L'automne approche en Afrique du Sud et le bouche prend des couleurs ocre. Les jumelles blanches ont maintenant 11 mois. Leurs cousins et elles débordent d'énergie. Leurs mères ont bien pris soin de leur progéniture. Les jeunes lions sont assez forts pour participer à la chasse. Ils apprennent ainsi à jauger les proies potentielles et profitent de l'expérience de leur mère. Sous-titrage ST' 501 Pour les lionceaux, toute proie est bonne à prendre. Et qu'importe sa taille. Un girafo n'a aucune chance contre six assaillants. Les félins ont traîné le cadavre sous un buisson, à l'abri des regards des vautours. Par sécurité, les lionnes recouvrent de terre tout ce qui sent fort. Les jours de vent, l'odeur sera ainsi moins tenace, de sorte que les restes de la proie seront moins faciles à repérer. Les nomades ne sont jamais loin. Les lionnes sont sur leur garde, en permanence. Un singe vert sonne l'alarme. Mais aucun rival ne pointe le bout de son nez. La nuit tombe. Petits et grands sont repus. Il est maintenant temps de se reposer. Pourtant, cette nuit, la troupe ne va pas dormir. Les lionnes mettent leur vie en péril pour protéger leurs petits. Un des nomades a les lions saut dans le collimateur. Il lance une seconde offensive. Mais Matimba se met en travers de son chemin. Les deux mères cherchent à gagner du temps pour permettre à leurs petits de s'enfuir. Si l'assaillant n'abandonne pas la partie, les lionnes ne passeront pas la nuit. Un autre frère surgit et se dirige vers le cadavre du girafo. Contre les deux mâles adultes, les lionnes n'ont aucune chance. Cependant, les nomades reportent à présent toute leur attention sur la jeune girafe. Les deux lionnes n'ont plus qu'un objectif. Retrouver leur progéniture et prendre la fuite. Les intrus auraient pu les tuer. Mais elles ont résisté courageusement et ainsi sauvé la vie de leurs petits. Un léger ruchissement indique aux lionceaux que la voie est libre. Ils peuvent sortir de leur cachette. La famille est à nouveau réunie. Elle s'enfuit et abandonne sa proie aux nomades. Elle gagne ainsi un temps précieux. Les deux mâles se sont remplis la pence toute la nuit et manger rend indolent. Au premier lueur du jour, la troupe a déjà parcouru une dizaine de kilomètres. Il n'était pas question de dormir. De nombreuses lionnes auraient depuis longtemps perdu leurs petits. Mais ces deux battantes ont suffisamment d'expérience pour les soustraire au danger. La famille entreprend un long périple pour échapper aux nomades. Qui sait si les choses se termineront aussi bien la prochaine fois. Avec l'arrivée du mois d'août, le visage du parc national change la vue d'œil. La saison sèche met le bouche à rude épreuve. Les herbes se dessèchent et jaunissent. Les arbres perdent leurs feuilles. Cela donne un paysage dégagé à perte de vue. Les lionnes blancs sont maintenant plus d'un an. Il est grand temps pour les mères d'apprendre à leurs petits les dernières astuces pour chasser. Un bon chasseur doit faire preuve de patience. De beaucoup de discrétion. Et de concentration. La couleur du pelage assure un camouflage parfait. Enfin, pas pour tout le monde. Le grand coudou a immédiatement repéré la lionne blanche et prend la fuite. La leçon reste là pour le moment. La troupe va prendre ses quartiers dans cette région pour les trois mois à venir. On y trouve du gibier à foison. Chaque jour, davantage d'animaux se rassemblent à ce point d'eau. Et bien sûr, il y a toujours un prédateur à l'affût d'une proie. Ici, les six félins ne manquent de rien à eux non plus. Mais les jours paisibles touchent à leur fin car les nomades ont suivi la même piste. Les trois frères sont venus dans le but de chasser. Mais pour l'heure, c'est la troupe qu'ils ont flairé. Leur rugissement mettent les lionnes et leurs petits en alerte. Le trio fait son apparition. Rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter, si ce n'est Kanya et Matimba. Les deux mères laissent leur progéniture en retrait pour faire face aux trois mâles. Elles tombent nez à nez avec le premier lion. Leur attitude de soumission réduit dans un premier temps son agressivité. Mais seulement jusqu'au moment où ses frères surgissent à leur tour. Les deux femelles ne sont pas les véritables cibles des nomades. Ce sont leurs petits. S'ils sont tués, il ne faudra que quelques jours à leur mère pour redevenir fertile. La nouvelle portée hériterait alors des gènes des nomades. Qui sortira vainqueur de cet affrontement ? Les appels des mères ne reçoivent pas de réponse. Les petits restent à couvert. Les lionnes poursuivent néanmoins inlassablement leurs recherches. Les lions finissent par répondre. Shinga et Nkani n'ont rien. Leurs cousins aussi vont bien. La petite famille a une nouvelle fois réussi à parer la menace. Novembre. Les nuages annoncent le retour de la saison des pluies. Le bouche renaît à la vie. Les quatre lionceaux deviennent chaque jour plus grands et plus forts. Et les lionnes blanches sont plus éclatantes que jamais. Les jeunes félins sont presque adultes. Ils éprouvent désormais un vif intérêt dès que surgit le moindre animal susceptible d'être chassé. Tout ce qui est inconnu pique leur curiosité. La tortue est bien protégée par sa lourde carapace. Le jeune lion abandonne donc la partie. Au tour maintenant de Shinga de flairer l'étrange individu. La tortue est indemne. Il ne lui reste plus qu'à se remettre sur ses pattes et à ramper loin d'ici au plus vite. Nous sommes à présent en décembre. Les lionnes blanches ont 18 mois et leurs cousins 20. Tous les quatre sont désormais de robustes lions. Leur jeu ressemble à de véritables parties de chasse. La famille a attrapé une girafe. Comme souvent, le cadavre attire des hôtes indésirables. Un clan d'Yenne a flairé ce repas facile. Elle ne redoute pas de lionnes avec des petits. Il n'y a que devant les lions mâles qu'elle montre du respect. Les charognardes pensent être en mesure d'avoir le dessus sur la petite troupe. Elles se rapprochent rapidement. Si elles parviennent à éloigner les lions de la proie ne serait-ce qu'une demi-heure, elles disposeront de tout le temps nécessaire pour l'engloutir. Nkani veut voir les effronter de plus près. Les hyènes sont clairement en supériorité numérique. Mais elles n'ont encore jamais eu affaire à Matimba. La lionne parvient à chasser le clan pour cette fois. Mais elle ne pourra pas refouler les hyènes affamées éternellement. Les voleuses de nourriture suivent la troupe durant des semaines. Elles ne sont jamais bien loin. Elles sont à l'affût et toujours prêtes à dérober une proie aux lions. Ces derniers temps, elles ont attaqué la troupe à quasiment chacun de ces repas. Mais aujourd'hui, il se passe quelque chose d'inhabituel. Au crépuscule, toutes les hyènes ont disparu. Au cours de la promenade nocturne à travers les fourrés, pas une seule ne pointe le bout de son nez. La famille de lions s'imagine s'en être enfin débarrassée. Mais dans la brousse, tout peut arriver. nez. Sous-titrage Société Radio-Canada Après les frayeurs de la nuit passée, elles commencent par resserrer les liens familiaux. Les deux mères et trois de leurs petits sont indemnes, mais l'un des jeunes lyon brun manque à l'appel. Il ne répond pas car il est blessé. L'un des nomades lui a affligé une profonde morsure au niveau du flanc. Cette blessure doit être grave, sans quoi le jeune lyon serait déjà en train de batifoler avec les autres. Kania sent que quelque chose ne va pas chez son petit. L'animal blessé s'isole toujours davantage. D'instinct, il cherche une cage plus sûre. Pendant ce temps, son frère essaie d'attirer l'attention de sa mère. Mais pour la première fois, Kania l'ignore. Une heure plus tard, la pauvre bête est déjà si faible qu'elle ne parvient plus à tenir debout. Son frère l'encourage à se redresser, mais en vain. C'est ensuite au tour de Shinga de chercher à se rapprocher de son cousin, qui ne réagit pas davantage à sa présence. Le jeune moribond lutte pour survivre. Sa mère s'approche de lui, instinctivement. Mais elle ne peut rien faire. Un peu plus tard, l'animal se redresse encore une fois brièvement sous le coup de la douleur. Mais il finit par rendre son dernier soupir. Le jeune lion a succombé à ses blessures. Les autres membres de la troupe semblent comprendre qu'il s'est éteint. D'abord, ils n'en sont pas certains. Mais Matimba et Kania finissent par se détourner du lion mort. En silence, elles lui font leurs adieux. Puis, c'est au tour de Nkani. Et enfin, de son frère. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Grâce à la pluie, un jeune rhinocéros peut prendre son tout premier bain de boue. Des phacochères se régalent de l'herbe fraîche et luxuriante. Et les girafes arrachent les jeunes pousses et les feuilles nouvelles des arbres. Mais ce sont les éléphantaux qui profitent le plus de la saison humide. Sous-titrage ST' 501 Deux mois se sont écoulés depuis que Kania a perdu son petit. Mais la vie continue. Les gardiens du parc ont donné à l'autre jeune mâle le nom de Chicota, le survivant. Chicota s'est rapproché de ses cousines. À eux trois, ils forment un trio dynamique et joueurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chaque jour, les lionnes blanches se lancent dans de nouveaux défis. Il y a six mois, elles ont tenté pour la première fois de grimper à cet arbre. Et depuis, cette passion ne les a pas quittés. Shinga a encore beaucoup de progrès à faire. Nkani ne lui facilite pas vraiment la tâche. Parfois, les deux félines se comportent comme si elles étaient des léopards. Plus c'est haut, mieux c'est. Telle semble être la devise de Shinga. Mais redescendre sera une autre perdemont. A la saison des pluies, le bouche se mue en paradis verdoyant. Cette période est également le théâtre de la parade nuptiale d'un oiseau pour le moins original. L'outarde à ventre noir. L'outarde à ventre noir. En été, le bouche devient impénétrable. Ce qui complique d'autant plus la chasse pour les lions. Mais les nombreux combats ludiques ont aiguisé l'essence des jeunes félins. A présent, ils chassent des galas égales avec leur mère. Il y a des cris. Il y a desquels. Il y a des ailes. Il y a des quels. Cela n'empêche pas cette offensive d'avorter. La chance sourit davantage aux vautours. Il découvre un buffle mort depuis plusieurs jours. Ces charognards se partagent leur proie, mais n'ont jamais besoin de s'associer pour l'abattre. Ils s'acharnent parfois par centaines sur une même carcasse. Après l'échec de la première chasse de la journée, les sœurs blanches sont toujours tiraillées par la faim. Elles poussent donc leur mère à repartir à l'attaque. Soudain, quelque chose attire leur attention. Des vautours ont repéré un léopard qui dévore une proie toute fraîche. Pour la mettre à l'abri, rien de tel qu'un grand arbre. Les jeunes lions savent aussi que lorsqu'il y a des vautours dans les parages, on trouve souvent de quoi manger. Avoir grimpé inlassablement aux arbres étant jeune va enfin s'avérer profitable. Un lion capable de voler sa proie à un léopard dispose d'un avantage certain. Shinga n'est peut-être pas une grimpeuse hors pair, mais elle parvient à ses fins. Kanya tente également sa chance. L'escalade n'est pas son fort. Le morceau de viande est néanmoins trop aléchant. Certes, la lionne ne sait pas grimper comme les jeunes, mais rien ne l'empêche de sauter. Elle n'attrape finalement qu'un maigre morceau de pâte d'antilope. C'est maintenant au tour de Chikota. Il est devenu aussi lourd que Kanya. Malgré son poids, il est presque aussi agile qu'un néopard et obtient sa part du butin. Un lion dans les branches d'un arbre, voilà une vision peu commune pour une girafe. Des deux côtés, la situation est plutôt insolite. Un autre morceau finit tout de même par tomber pour Kanya. Ce n'est pas la dernière fois que Chikota va profiter de ses talents de grimpeur. Car dès qu'il aura quitté la troupe, il devra se procurer de la nourriture par lui-même. Voler une proie à léopard pourra alors s'avérer très utile. En juin, débute une période particulière pour la troupe. Les trois jeunes lions ont maintenant deux ans et sont pratiquement adultes. Ils ont survécu à tous les dangers de la vie sauvage. En outre, ils ont trouvé un nouveau territoire bien à eux, loin de celui des trois nomades. La réserve naturelle Klaziri est voisine de celle de Timbavati. Elle regorge d'animaux de proie en tout genre. Les jeunes lions ne pouvaient pas rêver mieux. Les conditions de vie sont idéales pour la troupe qui a tué un buffle au cours de la nuit. Mais une fois de plus, les hyènes lui disputent sa proie. Matimba sait très bien comment se débarrasser de ses ankikineuses. Nkani n'est pas encore aussi chevronnée qu'elle. Elle pourrait aisément chasser une hyène isolée. Mais se charger d'un clan tout entier demande beaucoup de pratique. Nkani n'hésite pas à faire front aux assaillantes. Elle se meut avec beaucoup d'assurance, comme sa mère. Elle se montre d'emblée très déterminée et tente de remettre les hyènes à leur place. Elle urine et gratte le sol afin de barquer son territoire. La petite lionne s'est muée en une grande féline courageuse. Elle se sent tellement à l'aise dans son nouveau rôle qu'elle va jusqu'à s'allonger. Les hyènes interprètent son comportement comme un signe de faiblesse. Elles sont treize à l'encercler de toutes parts. Elles se rapprochent de plus en plus. Nkani les laisse venir. Avant de bondir sur elles comme l'éclair. Les hyènes ont maintenant compris qu'il valait mieux ne pas se frotter à cette lionne. Les jeunes lions sont désormais suffisamment expérimentés pour trouver eux-mêmes leur proie et défendre leur troupe. Au coucher du soleil, les hyènes se montrent de plus en plus nerveuses. Elles finissent même par prendre la fuite. Et pour cause, un imposant lion adulte surgit des fourrés. Il se dirige droit vers la troupe. Tandis que Matimba fait face à l'étranger, Kanya reste en retrait. Matimba n'a encore jamais rencontré ce lion. Il ne fait pas partie du trio nomade. Son rugissement ressemble davantage à une salutation qu'à une menace. Matimba ne fait pas confiance à l'intrus et lui fait savoir qu'il n'est pas le bienvenu. Mais le lion ne cherche pas l'affrontement. Shinga est prête à épauler sa mère. Toute la troupe s'avance maintenant et assure les arrières de Matimba. Les hyènes en profitent pour subtiliser un morceau du buffle. Matimba devine que ce lion n'a pas les mêmes intentions que les trois nomades. Elle retourne auprès des siens, suivie par le mâle. La troupe est toujours sur le qui-vive. Mais ce lion n'est pas venu pour l'affronter. Il veut la conquérir. Et pour ce faire, il commence par revendiquer sa proie. Il lui faudra un peu de temps pour gagner sa confiance. Mais désormais, la famille sera de nouveau protégée par un robuste lion mâle. Alors que l'été revient dans le parc Kruger, le lion a conforté sa position de chef de famille. Kanya est la première lionne à s'accoupler. Un nouveau chapitre s'ouvre dans la vie de la troupe. Matimba et Kanya attendent des petits. Shikota doit suivre sa propre route. Shinga et Kani resteront dans la troupe. Ce sont les premiers lions blancs à atteindre l'âge adulte dans la nature depuis 20 ans. Jusqu'ici, tout s'est bien passé pour elle. Les boules de poils maladroites se sont muées en de vigoureuses lionnes adultes. Au cours des deux dernières années, elles ont dû se battre pour échapper au danger de la vie sauvage. et leur pelage blanc ne leur a pas facilité la tâche. Mais elles ont bénéficié de la protection de deux mères extraordinairement courageuses qui leur ont appris tout ce dont un lion a besoin pour survivre. Elles ont bravé l'adversité jusqu'à devenir des animaux puissants et majestueux. Des lionnes blanches. sauvages, splendides, des animaux d'exception. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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